L'un des exercices où il va y avoir énormément de troupes américaines qui vont débarquer dans la région dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec l'un des scénarios, effectivement, au-delà des boys qui vont fouler le sol israélien, ce sera l'unité de la défense antiaérienne qui va apporter des missiles patriotes pour faire face à éventuellement cette fameuse guerre multifront dont on parle depuis plusieurs mois sur cette antenne, face à plusieurs attaques en même temps, simultanées, mais également l'exercice dont vous parlez, c'est un exercice aérien avec la possibilité de mêler renseignements, guerres électroniques et avions de chasse contre les centrales nucléaires iraniennes. C'est un message bien évidemment politique envoyé par Washington et Jérusalem contre l'Iran. On sait que l'Iran est un pays aujourd'hui seuil nucléaire qui n'a pas là encore la possibilité de produire des bombes de masse, mais qui envoie des signaux extrêmement dangereux et graves pour la région. D'abord, en titillant les navires américains qui sont positionnés dans le Golfe, on se souvient de ce message audio envoyé par l'un des gardiens de la Révolution en disant « si vous continuez à avancer, si vous ne demandez pas à vos hélicoptères de revenir dans les eaux territoriales, eh bien on attaquera, donc une opération frontale irano-américaine, mais au-delà de ça, c'est la raison pour laquelle Yoav Galant est actuellement à New York, c'est pour envoyer un message très clair à la communauté internationale, l'Iran pousse, l'Iran veut détourner l'attention, et l'Iran pousse Hamas, Hezbollah et toutes les organisations terroristes à aller de l'avant et à titiller Israël. Non pas déclencher la guerre, mais tout simplement titiller Israël afin qu'Israël fasse éventuellement une erreur stratégique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse iranienne ? On sait que par exemple quand il y a des exercices américano-japonais, américano-taïwanais peut-être dans la région, la Corée du Nord répond, ou des pays comme cela répond, est-ce qu'il faut s'attendre à une réponse iranienne face à ces exercices israélo-américains ? Les Iraniens ont déjà répondu dans le passé, avec des exercices navals notamment, avec les Russes et les Indiens. D'ailleurs, à l'époque, Yair Lapid avait demandé des comptes auprès de l'Inde, sachant que l'Inde est un partenaire stratégique et militaire d'Israël. L'Inde avait déclaré qu'elle peut, cela n'empêche pas l'autre. En revanche, ce qui est important, c'est de voir qu'on est au bord, et ça, on passe complètement à côté de ce sujet depuis plusieurs semaines. On est au bord d'un affrontement naval entre l'Iran et les États-Unis, Christopher. Il ne se passe pas quasiment une semaine sans qu'il y ait des messages ou quasiment une collision entre des navires américains et des navires des gardiens de la Révolution. Donc on est à deux doigts d'un affrontement. En même temps, on a un Hezbollah qui, face à, appelons cela très clairement, au fait que les États-Unis ne sont plus dans la région, que les Russes ont décidé, pour des raisons stratégiques, de se rapprocher de l'Iran, on est face à des amis de l'Iran qui poussent, des fiefs de l'Iran qui poussent à une guerre. La réponse de l'Iran, ce n'est pas un entraînement, c'est surtout de pousser ces fiefs, Hamas et Hezbollah en tête, à affronter Israël. Sous-titrage ST' 501